Le personnage principal c'est une petite fille qui a 8 ans, en 1914 c'est ma grand-mère, elle s'appelle Joséphine mais en Alsacien le surnom c'est Finala. Ce qui se passe c'est qu'il y a un front qui se forme aussi en Alsace et on l'oublie et à un moment il se stabilise entre le village où habite Finala et un village voisin qui se trouve à 2-3 km. Les gens à un moment donné ils partent d'eux-mêmes et même l'armée les oblige à partir. Au printemps de 1915 tout le village est vidé, il n'y a plus que des soldats qui sont là. J'ai très peu d'éléments sur sa vie pendant cette période-là, donc je me suis basée sur les très rares éléments que j'avais et j'ai inventé l'histoire à partir d'éléments historiques avérés. J'ai ajouté ma patte, donc il y a énormément de fiction dans cette histoire. Ah oui, Finala a représenté un énorme travail documentaire. Je suis allée au Hartzmanbillerskop, un lieu très célèbre qui se trouve sur le front des Vosges où on voit des tranchées qui sont pratiquement intactes et ça donne une assez bonne idée de l'horreur de cette guerre. C'est surtout raconter une histoire cohérente qui est compliquée en respectant les données historiques. Par exemple, au tout début de la guerre, il y a les Français qui tentent par deux fois de reprendre l'Alsace. Pendant l'un de ces assauts, j'aurais bien voulu les dessiner en train de traverser le village. En fait, ils ne sont pas passés par le village et j'ai dû abandonner cette idée de belle image de tout un bataillon qui traverse le village. J'ai dû faire se déplacer Finala et une partie de la famille pour aider au champ plus près de l'endroit où se trouvaient les soldats. Et Finala et sa copine trouvent des soldats en embuscade. Finala, au début de l'histoire, elle ne parle qu'alsacien. Mais il parlait allemand ou le dialecte alsacien. Donc j'ai essayé de régler ce problème en utilisant les lettrages. Un lettrage particulier quand il parle allemand ou alsacien et un lettrage particulier pour le français et même pour le langage wolof des tirailleurs sénégalais plus tard. Pour essayer de différencier. Mais je ne sais pas si ça passe. C'était une des problématiques intéressantes de cette histoire. La difficulté de se comprendre. Alors. ... ... ... Sous-titrage FR ?